Alain Robbrier, nous ne nous sommes pas rencontrés depuis 8 ou 9 ans, je crois. Oui, quelque chose comme ça, oui. Alors on peut se poser la question, 8 ans, 10 ans, peuvent changer la vie de quelqu'un ? On se transforme dans ce court laps de temps ? Vous le savez vous-même, on se transforme et on ne se transforme pas. C'est-à-dire que la transformation est permanente et on se transforme aussi d'une année à l'autre. Mais il n'y a pas eu dans ces 10 ans une coupure dans mon existence. Ce qui est remarquable comme transformation, c'est la coupure, ce n'est pas la progression. Il y a eu peut-être une installation. Non, pourquoi ? Vous étiez à Paris autrefois ? Non, il y a 10 ans, j'habitais déjà en Normandie. C'est-à-dire que de plus en plus, j'ai essayé de me retirer pour travailler au calme. Et peut-être que maintenant, effectivement, je passe plus de temps en Normandie qu'à Paris, alors qu'à l'époque, je passais plus de temps à Paris qu'en Normandie. Mais de toute façon, comme je fais aussi beaucoup plus de voyages, trop, trop de voyages maintenant, bon, je n'ai pas de toute façon récupéré ce calme auquel j'aspire. Mais êtes-vous conscient de la place que vous occupez ? Lorsqu'on va à l'étranger, on parle de quelques Français, pas de beaucoup de Français, mais on parle de vous, comme on parle d'Alain Rennais, on ne parle pas de ceux qui sont vraiment au fait des honneurs ici dans notre pays. Oui, 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 je m'en rends compte. Mais en même temps, je continue à penser que mes petits travaux sont méconnus. Ça peut avoir l'air assez ridicule de dire ça. Mais vous voyez, par exemple, la publication de ce dernier roman, Le Souvenir du triangle d'or, a donné lieu à des tas d'articles, des pages entières dans les journaux, des injures dans Paris Match, des choses comme ça. Mais ça me laisse quand même l'impression que le livre lui-même a été peu lu. Il a été parcouru, il a été survolé, il a été comme ça. Mais j'ai l'impression de plus en plus d'être plus célèbre que mes œuvres. Alors, Rob Grille, un objet de mode. Oui, un objet de mode, vous avez raison, c'est ça un objet de mode. Bon, il ne faut pas dire du mal de la mode parce que, comme disait Cocteau, la mode est un des moyens de véhiculer les œuvres les plus sûres, n'est-ce pas ? La mode, bon, c'est quand même grâce à la mode qu'on finit par lire tel ou tel auteur. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, la progression de mon image va plus vite que celle de mes romans ou de mes films. Mais c'est très bien, il n'y a pas à s'en plaindre. Bon, c'est comme ça que ça se passe en France, à Paris en particulier. Et Paris rejaillit comme ça sur le monde entier. Alors, Rob Grille, ingénieur, homme de lettres, auteur et réalisateur de films, ça c'est pour l'affiche. Alors, était-ce bien nécessaire de passer par l'institut agronomique pour arriver à l'image, pour atteindre l'écriture ? Eh bien, pourquoi pas ? Vous savez, quand un jeune homme avait demandé à Gide quelles étaient les études qu'il fallait faire pour devenir écrivain ? C'était lesquelles ? Il lui avait demandé, est-ce qu'il vaut mieux la littérature ou la philosophie ? Et Gide avait répondu, sûrement, ni l'un ni l'autre, faites de la biologie. Alors bon, j'ai fait de la biologie. Je ne savais pas. Oui, mais sans le savoir. Oui, d'ailleurs, je ne connaissais pas cette phrase de Gide à l'époque. Mais effectivement, la biologie est, pourquoi pas, aussi bien une préparation à écrire. Tout, tout est une préparation à écrire. Être ouvrier tourneur est une préparation à écrire. Peut-être que la moins bonne des préparations à écrire seraient les études de lettres. De même que la moins bonne préparation... Vous condamnez tous les professeurs. Non, pas du tout, je ne les condamne pas. Mais ce ne sont pas forcément des formateurs d'écrivains. De même, je ne condamne pas du tout l'enseignement qui est donné à l'IDEC à Paris. Mais je ne pense pas que ça puisse former de véritables auteurs de films. Mais vous avez été poussé, vous, à devenir ingénieur. Votre père était déjà ingénieur. Mon père était ingénieur. Et puis, bon... Affaire de famille, parfois. Vous savez, quand un jeune homme comme ça est un peu doué dans ses études, à l'époque, il commençait par faire du latin et du grec. Alors, j'ai fait du latin et du grec. Et ensuite, automatiquement, on faisait des études de mathématiques et on préparait une grande école. Bon, quand un bon élève préparait une grande école. Bon, celle qui me convenait le mieux à mon amour de la campagne, des plantes, des paysages, c'était en somme l'Institut agronomique. Donc, je voulais être officier forestier à l'époque parce qu'à l'époque... Pour les faire Nancy, nous. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, les forestiers étaient des gens qui ne faisaient rien. C'est-à-dire, ils parcouraient la forêt à cheval. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Il y a toute une bureaucratie de la forêt. La forêt est exploitée systématiquement de façon, comment dire, scientifique. Et maintenant, ils ont beaucoup de travail de paperasse, comme tous les autres bureaucrates. Ils ne vont plus dans la forêt du tout. Aujourd'hui, vous pourriez être ingénieur, c'est un métier que vous sauriez faire, ça s'oublie ? Ça se... comment dire... ça se démode. C'est-à-dire que les études que j'ai faites, puis l'exercice de cette profession jusqu'à 30 ans, bon, c'était quelque chose qui demandait à être suivi, si vous voulez. Depuis que j'écris, puis que je fais des films, j'ai complètement cessé d'exercer ce métier. Par conséquent, j'aurais besoin maintenant d'un recyclage considérable, sûrement. Je pense que si je me présentais à l'association des anciens élèves, on me trouverait peut-être une petite sinécure comme ça, mais sûrement pas une place intéressante, un poste de recherche, puisqu'à l'époque, j'étais dans la recherche scientifique. Bon, je suis complètement dépassé, si vous voulez, du point de vue de la recherche. Vous avez l'impression que le temps passe vite, car... Faisons les comptes un peu, Alain Roquebrillet. Le premier roman, votre première oeuvre, Les Gommes. 25 ans. 25 ans, c'est pas incroyable. C'est pas la première, puisque maintenant, je viens de publier la première, qui est encore plus vieux, il y a près de 30 ans. Oui, mais là, c'est une coquetterie. Vous écrivez, il y a une trentaine d'années, un régicide. Vous le portez à des éditeurs qui ne le veulent pas. Ensuite, je crois que les éditions de minuit ont été... Intéressés, mais moi, j'étais à la Martinique, je continuais mes travaux. Et c'est par coquetterie que vous dites tous. Là, c'est bien, lorsqu'on s'appelle Rob Grillet, d'avoir été refusé par les éditeurs à son commencement. Ah non, non, c'est pas par coquetterie, non. Mais ça me semble amusant de penser que la maison Gallimard, la même année, 1950, a refusé Beckett, Barth et moi. Enfin, c'est quand même une bonne année, quoi, pour la maison. Non ? Vous en parlez avec eux de temps en temps ? Oui, bien sûr. Au cas où ils ne le seraient pas. Non, mais vous savez, je suis moi-même maintenant conseiller littéraire d'une maison d'édition. Et c'est tout à fait ridicule de reprocher à un lecteur de ne pas avoir vu ce qu'une œuvre allait devenir. Bon, Gide a refusé Proust. Bon, les exemples en sont partout, n'est-ce pas ? Toute l'histoire des lettres est peuplée de celui qui a été refusé par telle maison, celui qui n'a pas eu tel prix, alors que tel autre l'a eu à la place, qui n'a plus aucune valeur maintenant, etc. Bon, je pense que quand un lecteur se décide à éditer le livre dont il vient de lire le manuscrit, apporté par un inconnu, il y a une espèce de pulsion personnelle, comme ça, parce qu'il sent tout d'un coup une passion pour ce livre. Et, ma foi, il peut très bien laisser passer de grands livres. Il n'y a aucune raison de le lui reprocher. Non, je cite ça pour... Mais vous aurez quand même fait beaucoup de choses, parce qu'il y a les romans, on parle des gommes, le voyeur, la jalousie, la pure de trésorité. Il n'y a pas une dizaine maintenant. Oui, à peu près. Il y a également des nouvelles. Il y a des écritures pour le cinéma, l'année dernière à Marianne Bade. Il y a des films que j'ai réalisés moi-même. Oui, Trans-Europe Express, enfin... Mais ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que jamais vous n'avez adapté au cinéma un nouveau roman. Je ne crois pas du moins. Non, jamais. Et jamais vous n'avez porté une de vos écritures pour le cinéma au roman. Non, non. Effectivement, et ça, c'est difficile à maintenir cette position dans... Ce sont des arts différents. Oui, pour moi, faire un film avec un roman, c'est une absurdité. Bon, mais c'est difficile de maintenir cette position dans notre société parce que les producteurs de cinéma sont constamment rassurés par le livre. Et alors, bon, mes romans sont maintenant assez connus comme ça. Ils me disent pourquoi vous ne faites pas un film avec tel ou tel livre, etc. Et je me rends compte à quel point, pour moi, la matière, la matière, c'est-à-dire les mots et les phrases pour le livre ou les images et les sons pour le film, c'est cette matière qui est la chose la plus importante. Je ne suis pas un écrivain qui fait des films, de même que je ne suis pas un ingénieur agronome qui fait des romans, n'est-ce pas ? Faire un roman, c'est manipuler des mots, des phrases, des structures de textes. Faire un film, c'est manipuler des images et des sons. Et ça n'a aucun rapport, en fin de compte. Oui, mais on peut se demander à quel moment, quand même, vous êtes dirigé du côté de l'écriture. Parce que lorsqu'on est ingénieur, on n'est pas inventé, même malgré tout ce que vous avez dit tout à l'heure, pour écrire des romans. Non, c'est vrai. Alors, pourquoi écrire ? Non, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas du tout la pression du groupe qui fait que dans les milieux de professeurs de littérature, on se met à écrire des romans parce que le groupe est là, qui fait pression. Non, au contraire, chez les ingénieurs de recherche en particulier, c'est très mal vu, même de lire des romans. C'est pas... Non, bon, j'ai eu, c'est vrai, tout d'un coup, envie d'écrire un roman. J'étais ingénieur à l'Institut national de la statistique à Paris, au service de la conjoncture, où j'étais depuis trois ans, et tout d'un coup, j'ai tout quitté depuis le jour au lendemain pour écrire ce roman, Un Régicide. Bon, c'est vrai que c'est, je dirais pas mystérieux parce que c'est un bien grand mot, mais enfin, c'est problématique. Il y a là, effectivement, un problème. Si je pouvais résoudre ce problème et vous dire pourquoi je l'ai fait, ça reviendrait à dire que je n'aurais pas eu besoin d'écrire. Si j'ai eu besoin d'écrire, c'est presque en réponse à ce problème. Et vous aviez peut-être besoin de lire. Alors, vous lisiez quoi dans cette jeunesse ? Dans ma jeunesse, j'ai peu lu. Je n'étais pas du tout un avide dévorateur, comme ma sœur était, par exemple, de tous les romans qui pouvaient lui passer entre les mains, célèbres ou pas célèbres, etc. Non, je lisais quelques livres avec passion. Bon, il y avait les œuvres de Lewis Carroll, ensuite les œuvres de Raymond Roussel, bon, vers ma vingtième année, les œuvres de Kafka et de Faulkner, c'est-à-dire des œuvres que je lisais avec assiduité. Je les lisais, je les relisais, jusqu'à presque les connaître par cœur, mais sans du tout ce souci d'exhaustivité qui fait qu'à l'heure actuelle encore, j'ignore les trois quarts de l'œuvre de Balzac. Mais dans toute votre œuvre, vous n'avez jamais parlé d'autre chose que de vous. Oui, vous savez, effectivement, c'est mon cas, mais... C'est un homme monologue, alors. Est-ce que ce n'est pas le cas un peu de tout le monde ? Est-ce que ce n'est pas... Plus ou moins, plus ou moins. Oui, enfin, tout écrivain, tout cinéaste, tout peintre, il ne fait que parler de soi-même sous des formes déguisées, mais enfin, qu'est-ce que j'ai comme autre matériau que le monde et moi ? Et le monde n'est vu que par moi, donc mes rapports avec le monde, les rapports du monde avec moi, enfin, c'est... On ne peut parler que de soi, en réalité. Surtout quand on a choisi ce domaine, comment dire, problématique, justement, de la fiction. Je me rends très bien compte que quand j'écris en tant qu'ingénieur, quand j'écrivais en tant qu'ingénieur des rapports sur des expériences, par exemple, là, je ne parlais pas de moi. C'est-à-dire que quand je décrivais avec minutie l'évolution du Circuspora musée dans telle vallée de la Martinique, bon, il fallait que je m'évacue au maximum. C'est-à-dire que mon équation personnelle devait disparaître le plus possible du phénomène enregistré. Tandis qu'au contraire, quand je me suis mis à écrire des romans, je me suis bien rendu compte que le seul sujet du roman, ça ne pouvait être que moi. Quand on a dit au début qu'on voyait bien que mes romans étaient écrits par un ingénieur, ça m'a fait bien rire, parce que ça montrait justement que ces critiques littéraires n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvait être un... Comment trouvez-vous votre style ? Ça m'est difficile de le juger. Je ne le trouve que d'après l'image que j'en trouve dans les critiques qui me sont adressées, soit pour, soit contre. C'est sûrement un style bizarre, je veux dire, qui ne répond pas à une norme bien... Mais c'est votre style, c'est-à-dire que vous ne vous forcez pas à écrire de cette manière. Ah, qu'est-ce que vous appelez ce forcé ? Non, de toute façon, l'écriture est un travail, comme disait Valérie. Et il est évident que je ne parle pas dans la vie courante de la même façon que j'écris mes romans. Donc, ce style du texte ne correspond pas à un style de vie. Ou plutôt, il y correspond de façon plus... Ah, plus retorce, si vous voulez. Je pense à une caractéristique comme l'humour, par exemple. On le voit assez facilement quand on me fréquente. On a eu beaucoup de mal à le voir, semble-t-il, dans mes romans. Pendant très longtemps, ils n'ont vraiment amusé que moi. C'est maintenant seulement, au bout comme ça de 20 ans, 25 ans, qu'on a commencé à voir quelque chose. L'humour, c'est-à-dire des espèces de fissures intérieures, des distances prises entre le texte et lui-même. Et surtout, entre le texte et ce qu'il raconte. Et puis, il y avait une belle ironie chez vous. Oui, bien sûr. Un sens de la provocation, très net. Oui, un sens de la provocation, là aussi. Là aussi, mais ça, alors, ce serait naturel. Là, ce ne serait pas du tout le résultat d'un travail. Non, alors ça, je pense que le sens de la provocation, alors, je l'ai toujours eu. Mais vous ne pensez pas, Alain Robbrier, que vous êtes entré dans ce que vous condamniez autrefois, c'est-à-dire ce que vous appeliez vous-même le discours réactionnaire ? Pourquoi dites-vous ça ? Alors, pas de propriété, pas d'objet à soi, pas de profil. Voyons ! Ah non ! On pouvait le ressentir. Non ! D'abord, quand je me suis hasardé à parler de morale, ça a toujours été de la morale du texte. Ça a très rarement été de la morale de la vie privée. Non, non ! Je crois que j'ai toujours eu, au contraire, comment dire, j'ai toujours été à la recherche d'une espèce de... d'intérieur. De profondeur. Non, non, non ! Un intérieur, je l'entends au sens d'une maison. Je n'aurais jamais pu écrire au café, même quand j'en étais au stade de la chambre de bonne, si vous voulez, cette chambre de bonne, c'était quand même, ça reproduisait quand même ce que vous appelez maintenant l'installation. Non, non ! Je n'ai jamais condamné la possession des choses. Absolument pas ! Simplement, ce que j'ai dit, c'est que ça n'était plus une métaphysique, c'est-à-dire que c'est une espèce de tranquillité, de confort, pour pouvoir poursuivre des expériences personnelles de folie, peut-être. Mais j'ai opposé ça à la période balsacienne, si vous voulez, où il y avait une sorte de vertu à posséder. C'est-à-dire que le mot bourgeois pour Balzac, c'est-à-dire le confort bourgeois, la cuisine bourgeoise, les habitudes bourgeoises, la morale bourgeoise, tout ça, ça représentait le bien, donc une valeur. Je ne pense plus du tout que ce soit une valeur, mais ce n'est pas non plus une contre-valeur, c'est simplement une sorte d'habitude culturelle. Mais vous vivez comme un bourgeois aujourd'hui ? Oui, vous aussi. C'est-à-dire, qui ne vit pas comme un bourgeois aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous appelez vivre comme un bourgeois ? Non... Parce que vous, c'est différent, c'était le refus. Mais non, écoutez, là, je crois que vous mélangez exprès, pour me faire un peu marcher, deux plans qu'il faut éviter de confondre. Ce qui a complètement changé, qui est devenu impossible aujourd'hui, c'est de croire à la propriété privée comme valeur. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est maintenant plutôt un point de départ, si vous voulez. Mais un point de départ qui semble presque nécessaire, parce que quand on vit dans une société où, bon, si vous vivez à Varsovie, dans un milieu, c'est-à-dire la totalité de la ville de Varsovie, où les gens ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir une voiture. Vous vous rendez compte à quel point cette voiture, qu'ils n'ont pas, est une obsession qui finit par les traumatiser complètement, et par absorber complètement toute leur existence, tout leur projet, etc. Alors, on se dit, bon, dans le fond, les Américains qui ont tous une voiture, ils sont plutôt dans un état de progrès, même intellectuel. Puisque, justement, la voiture est un objet qui est complètement dominé. Vous savez que la voiture, pour les Américains, n'a plus maintenant aucune valeur. Elle est achetée, elle est usée, elle est jetée extrêmement rapidement. Mais elle sert. Elle sert, si c'est tout. Elle sert, mais elle n'est plus déifiée. Or, ce qu'il y avait à l'époque, à la grande époque de la bourgeoisie française, c'est-à-dire le début du 19e siècle, c'était la déification des objets de consommation. Et on retrouve cette déification maintenant, non pas dans le monde capitaliste bourgeois, mais au contraire, dans la bureaucratie dite socialiste. C'est ce monde-là qui est obsédé par la possession des choses. Le nôtre, au contraire, au fur et à mesure qu'il possédera trop de choses, va s'en détacher, justement. Et cette maison où j'habite, cette espèce de confort bourgeois, si vous voulez, ça n'est pas du tout une position morale dans la société. C'est un point de départ à partir duquel, justement, des expériences peuvent être tentées. Si vous voulez, un petit peu, vous savez, le problème du jeu, du jeu J.E.U., qui tracasse tant les psychologues à l'heure actuelle. Et qui est important chez vous. Qui est très important. Bon. La grande valeur de l'époque bourgeoise, c'est le travail. On travaille pour accéder à la propriété et c'est une sorte de paradis qu'il faut obtenir. Bon. À l'heure actuelle, de plus en plus, on découvre que ce qui caractérise l'esprit humain, et que ce qui fait, en somme, sa grandeur, c'est qu'il peut jouer avec le monde. Au lieu de subir le monde, il joue avec. Mais il ne joue avec qu'à partir du moment où il a acquis un certain niveau de satisfaction des besoins matériels, si vous voulez. Et ce niveau de satisfaction, il n'est pas absolument fixe, c'est-à-dire qu'il peut, bon, peut-être qu'il devient un peu trop élevé dans telle ou telle société, etc. Mais, à l'heure actuelle, si nous imaginons que le rôle de l'homme, c'est de jouer avec le monde, il va bien falloir d'abord le nourrir, par exemple. S'il crève de faim, il n'est pas question qu'il puisse jouer. S'il est pris dix heures par jour dans une usine qui absorbe toutes ses heures les plus lucides et les plus possiblement créatrices de la journée, c'est pas possible, etc. Mais, à un certain moment, vous disiez que le sens devait être banni de toute création. Le sens est toujours l'ennemi pour vous ou vous êtes revenu sur cette vieille idée ? Non, 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 non. Ces rapports avec le sens continuent, au contraire, à être pour moi extrêmement importants. D'abord, qu'est-ce que le sens ? Bon, alors... Parce que s'il n'y a pas de sens, si vous n'en avez pas de sens à une œuvre, ça devient forcément insignifiant. Non. Essayons, si vous voulez, de dire les choses simplement, quoi. C'est-à-dire pas pour des spécialistes. À chaque instant, dans ma vie courante, j'ai affaire à du sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la société a préparé pour moi des schémas qui me sont imposés comme étant, en somme, le sens de ma vie. Pendant très longtemps, la grande époque bourgeoise a accepté ça comme un bien. C'est-à-dire que la bourgeoisie parlait au nom de la vérité. Il y avait une vérité et, par conséquent, ceux qui ne la connaissaient pas, tombaient dans le non-sens. Ils étaient des fous, etc. Exactement ce qu'on voit à l'heure actuelle en Russie soviétique. Il y a une vérité au pouvoir et ceux qui ne la respectent pas sont mis dans des camps de rééducation ou des asiles, etc. Alors, je me dis, mais le sens, en réalité, la notion de sens, c'est une notion qui est répressive. C'est-à-dire, il n'y a de sens que créé par quelqu'un d'autre pour moi. Si je veux jouer avec le monde, c'est-à-dire être le créateur du propre sens de ma propre vie, je dois refuser tout ce qui a été institué comme sens, le sens du monde, c'est-à-dire la vérité, avec un grand V, et des capitales. Alors, la vraisemblance et la vérité ? La vraisemblance, comment employez-vous le mot vraisemblance ? Là aussi, il faudrait savoir... Comme vous l'avez entendu. Non, parce que la vraisemblance est également idéologique. Retourne. Les études, toutes les études qui ont été faites sur les romans du passé, celle de Genette sur la princesse de Clèves, par exemple, montrent que quand on reprochait à ce roman, la princesse de Clèves, son invraisemblance, c'était au nom d'une morale sociale, c'est-à-dire... Non, pas quelque chose qui existe. Oui, mais pas naturel, au nom d'un artifice. La morale sociale n'est pas une nature, c'est quelque chose qui a été produit par une société, et toute société cherchant à se reproduire, à se reproduire identique à elle-même, que les fils soient semblables au père, etc., il est normal que chaque société instaure une vérité. C'est... Bon, plus un régime est fort, plus la notion de vérité est forte. C'est-à-dire, le régime stalinien, le régime hitlérien, étaient des régimes où la notion de vérité était terriblement forte, univoque, oppressive. Dans nos démocraties pourries, c'est moins oppressant. Vous avez dit démocratie pourrie. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pourri ? Mais quand je dis démocratie pourrie, c'est pas un reproche, n'est-ce pas ? Parce que je préfère, personnellement, cet état de désagrégation du sens, c'est-à-dire que, en fin de compte, la vérité, je ne suis plus du tout le seul à la mettre en question. C'est chacun de nous, c'est tout le monde. C'est non pas seulement les intellectuels, mais de plus en plus les gens dans la rue, et en particulier l'esprit français, de plus en plus, qui est caractérisé par ça. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, immédiatement, il dit, ah oui, peut-être, mais on est en train de me bourrer le mou. On est en train d'essayer de me faire croire quelque chose. Cette méfiance, en somme, contre la parole idéologique de la société, c'est la mise en question du sens. Bon, donc, lutter contre le sens. Mais en même temps, je suis un produit du sens. J'ai fait des études. Je sors d'une grande école. Je me suis inséré, comme vous dites maintenant, dans la vie sociale, d'abord sous forme d'ingénieur agronome dans un institut de recherche international. C'est-à-dire quelqu'un de très bien inséré. Puis ensuite, j'ai tout quitté. Mais peu à peu, comme vous faites remarquer, 20 ans après, je me trouve de nouveau inséré dans un système social, etc. Et je me rends très bien compte que moi-même, j'appartiens à ce sens. Et d'ailleurs, vous remarquez que je parle de façon sensée. C'est pas du tout comme quand on entendait parler Artho, par exemple, ou des gens comme ça. Donc, ces problèmes de sens sont des problèmes insolubles et passionnants. Ah, vous avez parlé d'Artho. Artho était-il libre par rapport à vous ? Oh, sûrement pas. J'ai un peu connu Artho et je l'ai beaucoup lu. Les obsessions métaphysiques et sexuelles d'Artho étaient terriblement contraignantes. En particulier, vous savez qu'il avait une espèce de puritanisme, il avait une morale puritaine qui se développe en particulier dans ses lettres à l'irlandaise, là, et tout ça, qui ne peut pas passer du tout pour une liberté. Artho était un visionnaire, mais je ne le classerai pas dans... Il est possible que l'œuvre d'Artho ait fait progresser l'idée de liberté. Ça, c'est tout à fait probable. Mais en revanche, le personnage Artho se sentait lui-même terriblement emprisonné par des liens. C'était ça qui allait de la camisole de force qu'on lui imposait à son propre esprit, qui lui imposait, en somme, des carcans comparables. Mais Alain Roquebré, avez-vous le sentiment, aujourd'hui, que vous êtes mieux compris qu'avant ? Car c'est vrai, vous avez été loué par la critique d'une manière, alors, assez extraordinaire. J'ai été loué par la critique ? Oui, à un certain moment. J'y lis, pendais, mais de la même manière. Oui. De la même manière, c'est-à-dire haï et aimé. Oui, et bien, regardez, justement, quand vous parlez, donc, de cette espèce d'installation, c'est-à-dire que je serai reconnu, eh bien, il faut voir de quelle façon. Il faut voir comme cette façon est, justement, ambiguë, pour ne pas dire contradictoire. Bon, à chacun de mes romans paraissent des articles très favorables et des articles complètement opposés, même violents, des articles haineux. La semaine dernière, encore, dans Paris Match, cette espèce de truc, bon, c'est... Mais vous l'acceptez ? Mais oui, mais c'est passionnant. Ce qui serait... Ça vous fait presque plaisir. Ben, ce qui serait inquiétant, ce serait quand il n'y aura que des articles pour. Quand il n'y aura que des articles pour, à ce moment-là, peut-être que je pourrais arrêter de travailler. Vous serez devenu académique ? Ben oui, tandis que nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là, au contraire. J'ai l'impression que plus ça va, plus j'énerve. C'est-à-dire que, bien qu'étant, d'une certaine façon, reconnu, puisque maintenant, bon, mes livres se lisent, ils sont traduits dans une trentaine de langues, on organise des colloques dessus en France, à l'étranger, etc. Bon, tu sais, en même temps, je continue à lire sur mes dernières publications des romans... Des romans, oui, des romans, en un sens. Enfin, des articles où il est dit que non seulement ça ne vaut rien, mais que ça n'a jamais rien valu, etc., etc. Oui, mais cela vous amuse quand même de savoir qu'on s'interroge sur votre cas. Est-il un homme de vérité ? Est-il un homme de mensonge ? Est-il un maître à penser ? C'est important, quand même, à un certain moment, de créer tellement d'interrogations. Alors qu'il y a chez vous, d'abord, une joie. Une joie d'écrire. Il y a, oui, alors, il y a cette joie d'écrire et il y a aussi cette joie d'inquiéter. Est-ce que la joie d'écrire, c'est un état joyeux ? La joie d'écrire et la joie d'inquiéter ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont deux phases complètement différentes du travail. La joie d'écrire, c'est au moment où on le fait. Bon, j'ai écrit ce dernier roman, Le Triangle d'or, en grande partie à Los Angeles l'an dernier. Et j'ai vraiment été, pendant trois mois, quatre mois, dans un très grand état d'euphorie. C'était une nécessité, ce livre ? Oui, bien sûr. Ça, pourquoi le faire ? Pourquoi le faire ? Et cette euphorie-là est purement personnelle. C'est-à-dire, elle ne s'adresse à personne. C'est une... On est en train de régler joyeusement des comptes avec soi-même. Au sein d'une matière, qui est là, les mots, les phrases, les structures de récits. Bon, au moment où le livre paraît, c'est un peu différent, parce qu'à ce moment-là, il est propulsé comme objet de consommation. C'est-à-dire, on va, par exemple, en parler à des critiques, ou bien répondre à des interviews, ou bien lire des articles qui paraissent sur le livre, etc. Et à ce moment-là, le livre, d'une part, se détache de l'auteur, et d'autre part, il prend une espèce de valeur corrosive qui n'était pas forcément dans le projet initial. Vous souhaitiez quoi au départ ? Mais je ne souhaite rien au départ. Au départ, je ne sais pas. Un livre est une aventure. Quand je commence un livre, je ne sais pas où il va, je ne sais pas où je vais. C'est une aventure. C'est un peu comme si... J'avais une porte qui donne sur une maison inconnue. J'aime beaucoup les maisons. Une maison inconnue que je vais explorer. Bon, cette exploration, je sais que c'est une exploration créatrice, car la maison n'existe pas si je ne suis pas moi-même en train de marcher dedans, monter les escaliers, entrer dans les pièces, etc. Et je ne sais pas où ça va. L'anecdote elle-même, c'est-à-dire ce qui se passe dans le livre, si vous voulez, s'est produit par le travail d'écriture. Ça n'a pas du tout existé. Au départ, il n'y a pas une histoire inventée. Non, au départ, il n'y a pas une histoire. Dans la tête. Non, il n'y a pas une histoire. Il y a des fragments anecdotiques et des fragments... C'est le mot qui invente l'histoire. C'est l'organisation des mots qui invente l'histoire. Vous n'y croyez pas ? Ah si, si, mais je reviens. Alors ça, c'est vraiment le sommet de l'écrivain et de l'écriture. Et voilà. Non, c'est une chose que le grand public a souvent du mal à comprendre. C'est que l'écrivain n'est pas quelqu'un qui a au départ quelque chose à dire. C'est quelqu'un qui est poussé par le besoin de dire, mais qui ne sait pas quoi. Et tout son travail va être l'exploration d'un monde imaginaire qu'il est en train à la fois de créer et d'analyser. Analyser comme s'il existait déjà avant et de créer, car il sait bien qu'il n'existe pas avant, etc. Mais à la Roque-Brielle, j'aimerais savoir comment vous jugez les écrivains de notre temps ? Ceux qui écrivent beaucoup, qui publient beaucoup. Car d'abord, vous savez que vous resterez dans la littérature. On vous critiquera peut-être, mais vous resterez à la Roque-Brielle. Ce sera le cinéma, ce sera le nouveau roman, ce sera une aventure installée qui vous est tout à fait personnel. Alors, vous devez regarder les autres, et je réemploi le mot à dessin, vous devez regarder les autres à encore beaucoup de coquetterie. Non, parce que je crois qu'il n'y a pas une littérature. Je n'ai jamais été ni dogmatique, et quand j'ai fait du terrorisme, c'était avec un certain sourire. C'est-à-dire que je ne songerai pas à faire lire mes livres à la place de ceux d'Henri Troya. Je pense qu'il y a des littératures, comme il y a des cinémas. Il y a toutes sortes... Bon, un écrivain du début du siècle qui me passionne, c'est Raymond Roussel. Je me rends bien compte qu'il est très difficilement lisible pour les trois quarts des gens. Le Ulysse de Joyce, qui est tellement célèbre. Vous savez que les gens ne le lisent pas. J'ai acheté Ulysse en 1942, c'est-à-dire 20 ans après sa parution, et à ma grande surprise, c'était un exemplaire de la première édition qui avait été tiré à 1500 exemplaires, 20 ans avant. Donc, vous voyez... Ce sont des références précieuses pour vous, parce que vous dites, de la même manière, on ne me lira pas moins, ou on ne me lit pas moins, vous voyez ? Non, au contraire, je suis relativement content, justement, parce qu'on me lit beaucoup plus. Vous avez un grand public ? Eh bien, un public en expansion, ce qui est la chose la plus importante. Bon, j'ai commencé vraiment avec un très petit public, c'est vrai. Même à l'époque où le nouveau roman était le plus à la mode, on vendait extraordinairement peu de mes livres. J'emploie le mot « vente » parce que, évidemment, c'est la seule référence qu'on puisse avoir, n'est-ce pas ? C'est le nombre d'exemplaires que vous signale l'éditeur écoulé dans le courant de l'année, etc. Et maintenant, d'année en année, chacun de mes livres se vend plus que l'année précédente. C'est-à-dire que ce que j'avais annoncé il y a 20 ans est en train de se produire. Quand mon premier livre avait été refusé par Gallimard, c'était avec une lettre pour me signaler que ça ne correspondait à aucune espèce de public, ce qui était vrai. Et j'ai dit, oui, mais c'est l'œuvre qui crée son public. Eh bien, c'est en train de se faire. C'est-à-dire que, de plus en plus, un public est en train de se créer à l'image de ses œuvres et peut-être en opposition aussi avec ses œuvres, car il ne s'agit pas en somme de les aimer. Ce ne sont pas des produits de contemplation béate. Ce sont des expériences qui doivent exciter l'imagination. Mais si vous aviez eu un prix, vous auriez été aidé, parce que le projecteur serait allé sur un livre. Oui, c'est-à-dire que, bon, j'aurais... Encore la mode entrant en action. Ben oui, mais c'est très dangereux. Et on vous aurait découvert. Regardez, un écrivain difficile comme... Bon, classé dans le difficile de la même façon et dans le nouveau roman de la même façon comme Butor, qui a eu un grand prix. Eh bien, quel est le résultat à l'heure actuelle ? C'est que seule la modification de Michel Butor est connue du public. Le public ne connaît pas du tout les autres œuvres. Oui, mais peut-être certains lecteurs, à cause de la modification, sont allés vers d'autres livres. Ben non, regardez les statistiques. Oui, mais peut-être... Rob Griez, l'année dernière à Marianne Bad, a été peut-être un couronnement pour vous. On s'est dit, on veut quand même connaître les livres de ce monsieur. Bon, c'était... Oui, alors là, vous avez raison. C'est là que, justement, on en revient à ces espèces de courants de mode. Il y a eu une mode de Marianne Bad pendant quelques années. Et c'est vrai que, sans jamais avoir eu de prix littéraire, par exemple, ni de consécration de ce genre, c'est vrai que j'ai bénéficié de nombreux petits, comme ça, petits coups de pouce de l'actualité, si vous voulez. Et bon, ça, c'est très bien, quoi. Mais quel est le sens de votre engagement ? D'abord, vous avez l'engagement de l'artiste. Oui. Il n'y a pas d'engagement politique. Vous réemployez le mot « sens », n'est-ce pas ? C'est-à-dire que si je... Ou disons quel est votre engagement et je gomme le mot « sens ». Ou alors employons-le, mais avec son acception de direction. D'accord. Quel est le sens ? D'accord. Le sens, c'est-à-dire... La flèche. La flèche, le vecteur de votre action. Ah, eh bien, je ne sais pas. Vous savez, je me sens déraisonnablement poussé par une espèce de conviction d'une force qui m'étonne moi-même. C'est-à-dire que quand j'écris un livre ou quand je pense à ce que je suis en train de faire ou à ce que j'ai fait, etc., j'ai cette espèce de, comment dire, de certitude naïve. Vous connaissez l'histoire de Raymond Roussel qui fermait ses stores quand il écrivait pour que la lumière de son génie ne réveille pas les voisins. Bon, eh bien, c'est une chose, bien sûr, qui fait rire. C'est le même cas pour vous. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a cette conviction énorme, inexpliquée, inexplicable, mais qui soutient, il faut le dire, dans les moments difficiles. De toute manière, vous n'avez jamais été pour la clarté romanesque. Ah, il y a une grande clarté dans mes livres. C'est un autre type de clarté. D'ailleurs, un des premiers articles qui avait été écrit sur mes romans, l'article de Maurice Blanchot sur le voyeur, commencé par cette phrase, d'où vient cette clarté qui illumine le voyeur ? Il faudra quand même un jour chercher. Quelqu'un se cache sous le nom de Rob Grillet ? Oui, ça peut vouloir dire plusieurs choses que vous dites là. Quelqu'un se cache, c'est-à-dire, je suis moi-même en train de cacher quelqu'un. Voilà. Ou bien, on finira par découvrir qu'il y avait quelqu'un derrière ces œuvres. Et ce sont deux choses différentes. La première conception de votre phrase, je la refuse. Je ne suis pas du tout en train de cacher quelqu'un. Alors, deuxième conception. Je suis en train de dévoiler quelqu'un. J'estime que chaque phrase, chaque texte, chaque image de chaque film est en train de dévoiler quelqu'un. Mais on a l'impression que ce quelqu'un fuit. Puisque justement, de livre en livre ou de film en film, on le perd, il glisse entre les doigts, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'une belle image globale et rassurante d'Alain Rob Grillet pour l'éternité a été formée par les livres ou les films que j'ai fait jusqu'à présent. Bon. Mais, alors, deuxième conception de votre phrase, cette œuvre cache quelqu'un. Il y a quelqu'un. Mais, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il y aurait une clé ? Qu'une fois qu'on aura trouvé ce quelqu'un, l'œuvre sera complètement défleurée ? C'est-à-dire, une fois qu'on aura dit, ah oui, Dostoyevsky était épileptique. Ça pourrait vouloir dire aussi que vous êtes arrivé très tôt et que peu de gens vous ont compris très vite. Oui, mais alors, le quelqu'un dont vous parlez là n'est pas alors une nature ou un caractère, mais c'est une image d'un auteur dans la postérité. C'est-à-dire que ça... Ajoutons de la clarté, Alain Rob Grillet. Vous avez été jeune, avant d'écrire, vous avez été un amoureux de la peinture. Enfin, vous avez dessiné, je crois. Vous avez bien connu et vous aimez, je crois, Magritte. Oui. Et je parle de Magritte à dessin, d'abord parce que vous avez travaillé d'une certaine manière avec lui, parce qu'il y a une exposition en ce moment. Prenons un tableau de Magritte. Prenons, par exemple, je ne sais pas, le château des Pyrénées. Vous voyez le gros rocher. C'est l'aigle. Ah non, c'est la pierre qui tombe. Oui, la pierre qui tombe. C'est la pierre qui tombe. La pierre qui tombe, mais qui est suspendue dans l'espace. Qui est suspendue dans l'espace et qui a la mer en dessous. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est cette pierre qui tombe et qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Magritte est effectivement assez fascinante. D'une façon générale, la réapplication... Pourquoi est-elle retenue dans l'air, enfin ? C'est le paradoxe de Zénon. Ça, c'est la vieille histoire qui a hanté toute l'Antiquité. Quand on a demandé à Zénon s'il pouvait citer une seule chose qui soit immobile dans le monde, Zénon a répondu, oui, la flèche en plein vol. Et effectivement, les calculs scientifiques actuels peuvent très bien concevoir que la flèche est immobile. Et là, la pierre qui tombe de Magritte, le château des Pyrénées, c'est effectivement la flèche de Zénon. Elle est immobile et elle est en train de tomber. Pour bien connaître Rob Grier, quels livres faut-il lire ? Ça dépend. Si vous voulez bien connaître, d'après tout ce que nous devons dire, il faut les lire tous et voir comment... Est-il nécessaire d'abord de les lire tous ? Est-il nécessaire de connaître Rob Grier de toute façon ? Bon, si on pose... Vous allez répondre oui. Je suis très tolérant vis-à-vis des gens qui ne me lisent pas. J'envoie des quantités et je ne penserai pas à leur reprocher. Mais si quelqu'un me demande ce qu'il faut lire, je me renseigne déjà sur son état de civilisation personnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il connaît l'œuvre de Faulkner ? Est-ce qu'il connaît l'œuvre de Kafka ? Ou est-ce qu'il a... Il faudrait commencer par lire Faulkner et Kafka avant de lire Rob Grier. Ce n'est pas ça. Mais si on s'intéresse à l'histoire de littérature, c'est-à-dire au mouvement qui a porté l'homme de siècle en siècle, il faut tout lire depuis Platon. Bon, l'histoire de notre civilisation. Si au contraire, on veut connaître un auteur, il faut lire tous ses livres et c'est évident. Bon, si au contraire, on veut avoir quelques notions sur un auteur, il suffit d'en lire quelques-uns. Alors, justement, une notion de Rob Grier, alors il faudrait lire quelle livre ? Alors, quoi ? Vous voulez en lire combien ? Deux ? Disons trois. Trois. Alors, mettons alors... Les gommes. Ah, pourquoi les gommes ? D'abord parce que c'est le premier. Oui, bon... J'oublie le régicide. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, oubliez-le, si vous voulez. Bon, alors, les gommes, la jalousie et Souvenir du triangle d'or. Oui, pourtant, mes deux livres qui ont eu le plus de succès à l'apparution, ça a été Dans le labyrinthe et La maison de rendez-vous. Voilà, vous vous intéressez aussi au succès. Non ! Alors que peut-être que vous êtes totalement dans les autres qui ont eu moins de succès. Absolument pas, je m'intéresse pas, mais je constate que le public a trouvé un accord plus facile avec Le labyrinthe et La maison de rendez-vous. Alors, si quelqu'un n'a rien lu et qu'il veut commencer, peut-être qu'il faut commencer par Le labyrinthe. Enfin, je ne sais pas, moi. Non, parce que c'est important ce que vous dites. Parce que l'écrivain, d'une manière générale, se méfie de ses personnages. Oui. D'une manière assez générale. Et dans le même sens... Non, pardonnez-moi. Au même moment, le lecteur peut se méfier de l'écrivain. De l'écrivain. Le lecteur doit se méfier de l'écrivain. Et si l'écrivain ne lui facilite pas le travail, enfin ne lui ouvre pas un peu les portes, ne lui dessine pas un itinéraire... Il y a en tout cas... Bon, pour moi, évidemment, mon livre le plus important est toujours Le Dernier. Donc, c'est Souvenir du Triangle d'Or. Parce que, pour moi, c'est un... Et pour moi, c'est un régicide, Le Dernier. Alors que c'est le premier. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Bon, mettons... Tenez, peut-être lire ce numéro d'Oblique. La revue Oblique me consacre un numéro spécial. Alors, je veux dire, c'est énorme. Oui, oui, mais justement... C'est énorme. Parce que ces robes grillées, vraiment... Oui, mais on n'est pas forcés de tout lire. Toutes les facettes. On n'est pas forcés de tout lire. On peut lire une lettre personnelle à François Mauriac. C'est remarquablement fait, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ça a été fait par François Jost très bien. Et bon, je ne crois pas qu'on puisse consommer entièrement ce pavé d'un bout à l'autre. Il y a pratiquement autant de signes que dans l'ensemble de mes romans. Ah, il y a quand même l'écriture des films. Mais il y a des tas de choses. Et peut-être que ce serait une bonne entrée en matière. Mais vous accordez autant d'avance. Ou alors, La Belle Captive, ce livre que j'ai fait avec Magritte. Pourquoi c'est un récit court ? Magritte est à la mode. Commençons par là. Mais moi, je continue à dire. Il y a un texte qui est, à l'heure actuelle, le plus fort, le plus parfait. C'est Souvenir du Triangle d'or. Parce que c'est le dernier. Mais vous accordez autant d'importance au cinéma qu'à la littérature ? Oui et non. Ils ont que livre. Oui et non. J'assume moins la responsabilité entière de l'œuvre. Il faut avoir vu quel film ? Trans-Europe Express d'abord ? Oui, parce que c'est le plus facile. Alors là aussi, c'est celui qui a eu le plus d'impact sur le public à sa sortie. Mais je pense qu'un film comme L'Homme qui ment, qui a été un échec, ou comme Glissement progressif du plaisir, qui a été un succès, mais pour des raisons très suspectes, parce qu'il y avait des jolies filles, quoi. Il y avait Annie Selvina. Il y avait Annie Selvina, oui, bon. Il y avait des explications, c'est un texte, quoi. Oui, alors on peut se demander pourquoi vous n'avez pas réalisé ce film. Bon, alors... Parce que vous avez presque tout donné à Alain René. Oui, non, c'est-à-dire que je n'aurais pas écrit ce film pour moi. Ce film met en jeu un matériau psychologique qui passionne René et qui n'est pas un matériau pour moi. Je n'ai pas envie de traiter ce matériau. J'ai écrit ce film pour René. Et si ce film reste quand même une œuvre, c'est parce que, non pas ce qu'on a dit à l'époque, qu'il y avait eu une entente totale, comme s'il n'y avait qu'un seul auteur, René Robbrier, etc. Au contraire, si ce film est passionnant, c'est parce qu'il y a deux auteurs qui ont une personnalité très forte, l'un comme l'autre, et qui sont en état de conflit. L'année dernière à Marion Budd, c'est l'histoire d'un viol, on a dit, n'est-ce pas ? Oui. Mais ça se passe en somme, non pas entre Delphine Sérig et Albert Aziz, ça se passe entre René et moi. C'est-à-dire, c'est un conflit textuel entre deux créateurs. J'ai revu Marion Budd récemment à San Diego, en Californie, et j'ai été frappé par cette présence de deux auteurs en lutte dans le film. Ça, c'est un cas probablement unique dans l'histoire du cinéma parce que quand un auteur, quand un auteur réalisateur comme Antonioni se sert d'un auteur pour écrire son scénario, il le bouffe complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'Antonioni à l'arrivée. Alors que là, René a été capable de faire un film de René qui est vraiment un film de René. Et en même temps, il a fait, il a laissé dans le film un autre auteur qui est moi. Enfin, vous avez, toute votre vie, vous aurez inventé des œuvres pour y router. Je crois que cette fois-ci, vous êtes quand même réconcilié avec vous-même. Parce qu'il y avait beaucoup de moqueries au départ, c'était au deuxième degré. Même vous disiez sans doute à certains moments, je vais écrire quelque chose qui n'a aucun sens. Mais certains intellectuels, sans doute, vont lui trouver un sens. Et cela va beaucoup m'amuser. Non, c'est peut-être pas ça que j'ai dit, mais plutôt, si la forme est assez belle, ça aura un sens un jour. Et ça, c'est une phrase qui pourrait être de Flaubert. Mais elle est trop grillée. Et c'est vrai que la forme peut avoir un sens. Eh oui, la forme est propre de sens. Donc on récupère tout à un certain moment. Eh bien oui, mais c'est justement ce qui est passionnant. Parce que dans cette lutte contre le sens, c'est une lutte impossible. Il n'y aura jamais un vainqueur. C'est-à-dire que le problème de la liberté humaine ne sera jamais résolu. La liberté de l'homme, c'est la lutte pour la liberté. C'est parce qu'il lutte pour la liberté qu'il est libre. Mais il n'y a pas un moment où il atteindra la liberté, et où il s'y installera dans un fauteuil, et où il y restera une fois pour toutes. Pas du tout. La liberté va être une conquête permanente. La révolution est toujours à faire, disait Trotsky. Alors tout à l'heure, vous me disiez, bon, que c'était surtout le mot, plutôt l'assemblage des mots, les phrases qui arrivaient à faire un livre. Mais vous avez dit dans le même temps, un peu plus tard, que l'année dernière à Marianne Bade, l'histoire, c'était un viol. Alors s'il fallait en une phrase également dire ce qu'est le triangle d'or ? Parce que dire en une phrase ce qu'est un livre de Rob Grier, c'est un pari. Le triangle d'or ? Ah oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il est trop frais, je ne peux pas le résumer en une phrase. Alors oui, la description d'une liberté, il y a un personnage qui est à la recherche de sa liberté, mais il est emprisonné dans une cellule. Et il est en train lui-même de créer sa liberté à partir de cet état d'emprisonnement dans une cellule. Alors là, c'est Sartre, je vais citer, et par Rob Grier, c'est le prisonnier dans sa cellule qui est l'homme le plus libre du monde. Voilà. Et dans sa cellule, c'est vrai qu'il finit par être libre, et plus libre qu'avant. Eh oui. Alors prenons par exemple un régicide, alors là, vous travaillez sur deux registres. Eh bien oui, c'est-à-dire qu'un régicide, c'est tout à fait le début de mes travaux. Si j'ai hésité si longtemps à le publier, c'est parce que j'en ai jamais été en somme très content. Et aujourd'hui, je le publie plutôt à l'état de... Bon, comme il y a des gens qui s'intéressent au développement de mes romans, bon, je leur ai donné la première marche de l'escalier qui manquait jusqu'à présent. Mais il y a une certaine simplicité qui me semble néfaste, hein, régicide. Chacun de mes livres est en somme la création d'un espace imaginaire. C'est-à-dire... Il y a deux espaces, alors, dans un régicide. Il n'y en a plus que deux. Voilà. C'est-à-dire que dans le triangle d'or, cet espace se déboîte à chaque instant. C'est un espace en expansion qui est vraiment l'espace de la liberté. Tandis que dans un régicide, ce personnage n'a que le choix de rester dans un premier monde ou de tomber dans l'autre. Alors, dans l'un des mondes, il travaille dans une usine. Dans l'autre des mondes, il se promène sur la côte heureuse. Sur une grève avec des sirènes. Alors, d'un côté, il y a l'utopie, il y a l'espoir, il y a la fièvre, il y a l'idéalisme. Et de l'autre côté, il y a la politique. C'est un manichéisme, en somme. Comme si la politique était véreuse et que la liberté... Elle l'est ou elle ne l'est pas, véreuse ? Bon, écoutez, Chancel, vous connaissez plus d'hommes politiques que moi, répondez vous-même. Vous êtes un peu terroriste, vous. Je pense que l'action politique, pour son efficacité, demande, comment dire, des simplifications qui sont contraires à l'exercice de la liberté. C'est-à-dire qu'un politicien qui est mu, même par un idéal, est forcé de fermer quelques portes. Alors, bon, alors, ça peut être tragique, c'est-à-dire qu'il les ferme toutes, n'est-ce pas, et qu'il n'y a plus qu'alors le monde totalitaire. Mais même un politicien libéral va fermer des portes sans cesse. Alors que le projet de liberté humaine est justement un projet d'ouverture à chaque instant et de créer des espaces qui vont se déboîter et au sein, en somme, d'une sorte de richesse imaginaire, le monde de notre esprit est infiniment plus riche que ce studio, si vous voulez. Mais vous pourriez appartenir à, je ne sais pas, à une autorité politique ? Vous pourriez entrer dans le corset d'un parti ? À quoi ça servirait, à ce parti ? Et à quoi ça me servirait ? Non, non, mais c'est... Non, c'est vous. Ah non, je ne pourrais pas. Vos parents étaient de droite. Ah, anarchistes de droite. C'est un cas assez fréquent. Vous êtes peut-être un anarchiste de droite ? Oui, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas. Quand je vis avec des gens de droite, évidemment, je me sens tout à fait de gauche. Mais il est certain que quand on vit avec des gens de gauche, par moment... Bon, enfin, ça, c'est... Je me rappelle Yang Cho, ce cinéaste hongrois de très grand talent et même de génie, qui est le cinéaste officiel de la Hongrie communiste et qui vit à Rome. Ponte Corvo lui demandait une fois, mais pourquoi est-ce que tu vis à Rome ? Et Yang Cho a répondu, j'étais présent, je peux en témoigner, pour conserver ma foi dans le communisme. Alors, j'en reviens au régicide, un régicide, car il y a également cette idée que vous faites transparaître, que vous faites respirer. C'est une société, vous n'aimez pas, une société qui serait dominée par l'Église. Or, en ce moment, par un parti de l'Église. Le parti de l'Église. Or, en ce moment, vous avez le pape qui fait un triomphe au Mexique. Alors, comment recevez-vous ce triomphe ? Le parti... L'Église, c'est un peu métaphorique, ce roman est bourré de métaphores, n'est-ce pas ? Comme Rome Griguet. Oui, bien sûr, à la longue, on s'en aperçoit. Mais, en tout cas, le parti de l'Église, de façon précise, correspondrait plus à un parti communiste bureaucratique qu'à cet état du Vatican, on somme des bonheurs, non ? Enfin, nous ne sommes plus. Enfin, moi, je ne me sens pas vraiment opprimé par l'Église. Je me sens opprimé par un puritanisme qui, effectivement, est l'héritier de l'Église catholique. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'Église, elle-même, n'est plus une puissance. Vous êtes compliqué dans la vie ? Oui et non, oui, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. Et quelle intelligence accordez-vous au lecteur ? Ah, la mienne. C'est-à-dire, au moment où j'écris, j'écris pour quelqu'un qui me ressemblerait, si vous voulez. C'est-à-dire qui serait à ma place. Merci, Alain-Europe-Grillet. Il est 18h. La prochaine fois, nous irons sur un autre trajet. On prendra un autre sens. Et on parlera de mes peintures, puisque j'ai commencé à peindre maintenant. Alors, je rappelle ces deux livres, Le Triangle d'Or, Souvenir de Triangle d'Or, et Un Régicide, et tous les deux aux éditions de minuit, je crois. Merci, Alain-Europe-Grillet. Demain, notre rendez-vous, nous parlerons peut-être de politique. Demain, Michel Poniatowski. Merci, Alain-Europe-Grillet.